Fin de paranormal, bonjour, bonsoir. La chaîne TikTok KL Ghost Hunters parcourt les nombreuses bâtisses médiévales de Grande-Bretagne dans l'espoir d'y repérer des manifestations occultes. Et cette bâtisse construite, dont les premières bases ont été construites au Moyen-Âge dans les années 1200, a toutes les chances de leur donner satisfaction. D'autant qu'un donjon souterrain avait fini par être affecté, jusqu'à récemment, à l'emprisonnement des criminels de la région, lesquels finissaient souvent par s'entretuer pour le peu de nourriture qui leur était attribuée, ou mouraient tout simplement de faim dans l'indifférence générale. Il n'était donc pas si étonnant de s'attendre en ces lieux à trouver quelques âmes torturées et prisonnières de l'édifice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour tout dire, les KL Ghost Hunters étaient ressortis déçus de leur exploration, mais remarquèrent en revoyant leurs images, cette ombre indéfinissable et furtive qui pose question. La chaîne d'investigation australienne Sisters Paranormals s'étant trouvée à court de lieux hantés, s'est bien entendu tournée vers une valeur sûre en visitant de nuit le cimetière Serpentine, au beau milieu d'une froide nuit de décembre 2021. Beta et Jen ont pas habitude de diffuser en live pour ne pas être suspectés de truquer leur vidéo, et repèrent s'il y a de nombreux signaux sur leur détecteur, puis se concentrent sur une partie du cimetière qu'ils ont toujours délaissée dans leurs explorations passées, ce qui n'est pas un détail anodin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Il est curieux que l'équipe ait fait autant de cas autour de ce mystérieux brouillard bleu. En remarque plus tôt dans la vidéo, un cierge contenu dans une verrie bleue est disposé au pied d'une tombe, ce qui suffit à expliquer la couleur du brouillard qui peut se former dans ce genre d'endroit, même dans un pays aussi chaud, pour peu que ce soit par une froide nuit de décembre. La chaîne Exploring with Lucy n'aime rien tant que s'imprégner du climat émouvant des endroits abandonnés, en contemplant tout ce que l'homme peut être, et puis soudain, juste avoir été, dans ces lieux où tout accès était interdit au personnel non autorisé, et qui du jour au lendemain ne sent plus rien. Mais il arrive que ces lieux déserts ne le soient pas tout à fait. Donc, hi guys, et aujourd'hui nous sommes ici à l'abandoned collège de 5. C'est magnifique. Donc, allons-y en prendre un petit regard. Oh, regarde ce long, dark corridor. Oh, regarde ce que j'ai fait. Oh, c'est getting really cold. Pourtant, peut-être cette fois, Lucie s'est fait peur pour peu de choses. Il est quand même un peu cocasse que cette mystérieuse apparition ne surgisse que lorsqu'elle oriente sa torche vers la vitre. Le verre a cela de particulier, qui laisse voir derrière lui, mais reflète également ce qui est devant lui, c'est-à-dire ici, Lucie et sa torche. Cette furtive lueur ne serait-elle pas tout simplement la lumière que Lucie projette sur la porte ? La page Facebook de Jim Kolodzich présente souvent des vidéos et photos de lieux lugubres. Telle ici, l'ancienne prison de Boulding en Ohio, dans laquelle le pire de l'humanité y a souvent vécu ses dernières années, entre les années 1800 et le début des années 2000, sous la surveillance parfois de gardiens pouvant laisser libre cours à leur sadisme. Rien d'étonnant dès lors à ce que le lieu ait été signalé pour ces manifestations paranormales. Manifestation que Jim a peut-être réussi à enregistrer cette nuit-là grâce à son iPhone en mode infrarouge. Observez attentivement. On pourrait opposer à Jim qu'il s'agisse d'un comparse, sauf qu'il n'y a pas de porte à cet endroit. La seule manière d'y apparaître et disparaître serait de passer à travers les murs. Dans cette troisième partie d'une série à succès, la chaîne Fourth Wall continue d'exposer ses découvertes concernant une affaire qui a mobilisé le Japon pendant de nombreux mois. L'affaire a été apportée à Fourth Wall par un de leurs collaborateurs médiums que nous appellerons K, car il connaît la femme d'un infirmier disparu dans des circonstances étranges en 2009. D'autant plus étrange que déjà la grand-mère de cet infirmier, Satoko, avait elle-même disparu deux ans auparavant et n'a jamais été retrouvée. En 2017, la femme de l'infirmier permet donc à un enquêteur que nous appellerons S de visiter sa maison pour tenter d'éclaircir les circonstances de la disparition de son mari. Mais curieusement, la femme interdit à l'enquêteur d'entrer dans trois pièces à l'étage en précisant que ce sont les strictes instructions qu'avait données le mari infirmier disparu. L'enquêteur S pense alors à filmer au moins l'une des pièces interdites, où vivait Hakemi, la fille de l'infirmier, mais en se contentant de filmer les fenêtres extérieures accessibles depuis la rue pendant de nombreuses heures. Et sa patience va finir par être récompensée au quatrième jour. S. ne repèrent rien au plus d'un des pièces interdites, où vivait Hakemi, la fille de l'infirmier, mais en se contentant de filmer les fenêtres extérieures. Ou fenêtres des chambres interdites. Mais, qui est cette silhouette qui se dérobe rapidement à sa vue lorsqu'il pointe sa caméra vers la porte ? Et pourquoi la mère sollicite un enquêteur, mais tient à faire respecter les consignes de son mari, pourtant disparu depuis alors 8 ans ? Tous les épisodes sont disponibles sur leur chaîne YouTube, vous le soyez. Il est un peu facile de mettre en scène une vidéo tout à fait ordinaire en l'accompagnant d'informations facilement falsifiables. L'auteur prétend qu'il filmait une maison qu'il envisageait d'acheter lorsqu'un détail l'a interpellé. Regardez. L'homme prétend qu'il visitait la maison seul, et que cette silhouette qui se dérobe ne peut donc être que paranormale. Comment ne pas se dire qu'il s'agit tout simplement de la propriétaire ou d'un agent immobilier prêt à faire visiter des inconnus certes, mais en gardant un œil sur les affaires que contient encore l'appartement. Le tiktoker Snyder Flores maintient que cette vidéo est une preuve d'activité paranormale filmée en Équateur en 2020. L'homme filme sa petite fille en train de marcher dans un parc à la nuit tombée, quand un frisson lui parcourt les chines. Tout semble indiquer qu'il s'agit simplement d'une personne jusqu'alors occultée par le buisson. Mais dans ce cas, en effet, pourquoi la petite fille ne le remarque-t-elle même pas lorsqu'elle passe à proximité ? Les youtubeurs de Archiva Extento s'étaient promis de retourner dans cet ancien orphelinat, situé au cœur de la compagne espagnole. Et dès leur arrivée, ils entendent à nouveau les voix d'enfants qui les avaient intrigués la première fois. Mais cette fois, ils sont également intrigués par des traces de doigts qu'aucun d'entre eux ne se rappelle avoir laissé la dernière fois, d'autant que la poussière aurait depuis recouvert partiellement les traces s'ils en étaient à l'origine. L'endroit sert par ailleurs d'abri à des chiens, mais il semble improbable que les voix d'enfants soient en fait leur gémissement. Il n'est quelquefois plus très rationnel de chercher absolument une raison rationnelle, et Archiva Extento va bientôt découvrir qu'ils ont bien fait de suivre leur intuition. L'équipe a cette fois amené des équipements de détection dont les mesures sont sans équivoque, et démontre une présence paranormale qui justifie d'installer des vidéosurveillances tout autour du bâtiment. Et le résultat ne se fait pas attendre. N'ouverturez l'expérience de la récordrin. Pour lui avéirer la récord du monde. J'ai du godi? J'ai du regard! J'ai kind de l'ass Slo central, complètement notre propre histoire. L'allent omit avant? Il est lasmènent pour nous. C'est parti. L'équipe est d'abord interpellée par les sons parasites de leur Tokiwoki, des sons qu'ils ne connaissent que trop bien. Et soudain, l'une des caméras qu'ils viennent d'installer s'arrête de fonctionner. Un autre signe qui ne fait que renforcer leur certitude sur ce lieu. Quant aux caméras qui filment toujours, ils vont leur apporter la preuve indubitable qu'ils étaient venus chercher. C'est l'intérêt majeur de ces dispositifs vidéo. Ils sont d'une patience infinie et on peut éclaircir l'image. Cet ancien orphelinat a décidément bien des secrets à révéler. Cette vidéo d'une dame âgée recevant les soins palliatifs, alors que vieillesse et maladie vont bientôt l'emporter, est évidemment poignante. Mais cette scène malheureusement si courante prend ici un tour bien particulier car cette femme prénommée Monty prétend voir une petite fille habillée en rose se tenant près de son lit. C'est l'intérêt de la petite fille, c'est l'intérêt de la petite fille. C'est l'intérêt de la petite fille. Ils ont une fête ? C'est une fête de bâtir avec des enfants ? Qui a la fête de bâtir ? Je ne sais pas. Bien sûr, la sénilité et les médicaments oxiolytiques que reçoivent les personnes en phase terminale pour les soulager de l'angoisse de leur décès peuvent occasionner ce genre d'hallucination. Mais certaines études prétendent que des patients ayant frôlé la mort ou sont approchant pourraient être en mesure de voir l'au-delà. Le plus important est sûrement de se dire que dans ces derniers instants, Monty n'aura jamais été tout à fait seul. Certains documents sont à la fois trop imprécis pour former des preuves indubitables et trop spécifiques pour être totalement ignorés. Cette scène anodine entre amis montre en effet quelque chose qui pourrait avoir des centaines d'explications ordinaires. Ou bien une seule explication plus inquiétante. Lorsque ces jeunes inspectent la pièce avec la lumière allumée, rien de ce qui est situé derrière le jeu de l'angoisse. Le jeune homme ne semble pouvoir expliquer cette apparition soudaine au visage humanoïde. Rien qui nous laisse avec plus de questions que de réponses en tout cas. Il est relativement facile de ne pas en croire ses yeux, comme dit l'expression. Notre vision peut en effet nous tromper aisément et nous pouvons par exemple prendre un rideau éclairé par la lune pour un fantôme flottant près de la fenêtre. Mais il est beaucoup plus rare de malentendre. Un bruit est un bruit. La seule question à se poser reste le plus souvent pour connaître l'origine. Et c'est bien le problème de ce couple d'allemands récemment installés aux Etats-Unis. Leur grenier s'étend sur toute la surface au-dessus de leur chambre et presque tous les soirs depuis leur emménagement, ils entendent des bruits de pas et d'objets déplacés, donnant l'impression que quelqu'un se cache dans le grenier de leur maison. Ils ne se déplacent que lorsqu'ils pensent le couple endormi. Mais chaque fois qu'ils montent vérifié, ils ne trouvent rien. Ils décident alors d'attendre la prochaine manifestation pour filmer le grenier et peut-être, en revoyant les images, repérer quelque chose qui leur échappe sur le moment. Il est presque minuit ce soir-là, lorsque leur chien Snoopy se manifeste comme s'il sentait une présence. Je m'achere. Prft, je m'enreur. J' Cameron, c'est une pierre. … je m'achere. … j' micro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme vous allez le voir, son instinct ne va pas tarder à lui dicter de retourner se mettre à l'abri. Son instinct ne le trompe pas. Quelque chose n'est pas normal. Oh, komisch. Oh, komisch. Oh, komisch. Partagé entre la crainte et l'espoir de trouver une raison rassurante et normale à ces bruits étranges, l'homme rassemble son courage et accède à l'escalier qui mène au grenier. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il ne remarque rien d'anormal et redescend rassurer sa femme une fois de plus, puis retourne dans le couloir pour remonter l'échelle d'accès. C'en est trop, ce bril provient une nouvelle fois du cornier, il est impossible qu'il ne parvienne pas à le filmer cette fois. L'homme pense à un rongeur, se cachant peut-être sous des objets disposés au fond de la pièce, et pose la caméra pour avoir les deux mains libres, s'il devait se défendre ou attraper l'animal en question. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est absolument improbable qu'en se connuant à la charpente, l'homme ait déclenché le mouvement des pots en métal, et encore moins celle de l'objet à droite de l'écran. Le couple confesse d'être retourné chercher la caméra que le jour suivant, pour regarder ce qu'elle avait filmé. L'homme découvre alors que les pots qu'il croyait avoir bousculé en se cognant ont en réalité littéralement sauté en l'air par eux-mêmes, sous l'action d'une force invisible que le couple ne s'explique pas. Du moins, la seule explication qui leur vienne ne leur donne plus très envie de dormir dans leur chambre, et ce n'est pas leur chien qui va leur donner tort. Il n'aurait jamais dû rester dans cette classe. Si tu veux savoir ce qui s'est passé par la suite, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.